coucou tout le monde j'espère que vous allez bien donc aujourd'hui nous sommes le jeudi 25 mars j'en profite que je suis en vacances parce que le début de semaine on va dire j'ai eu pas mal de choses à faire donc je n'ai pas le temps de tourner de vidéo donc là aujourd'hui j'ai fait un peu de temps donc j'en profite et on va faire une petite vidéo on va passer vraiment un petit moment pour finir les derniers symboles la dernière lettre ensemble de cette toile car tout simplement je voulais vous faire une avancée de a à z en musique mais il se trouve que cette toile elle a été fait d'une assez rapidement et de deux j'ai ma belle maman qui est passé quand on a fait une partie j'ai ma maman qui est passé quand on a fait une partie aussi donc cette toile à mon fils en a fait quelques elle posait quelques diamants également donc c'est vrai que cette toile on a eu pas mal de monde dessus et je n'ai pas fait beaucoup de photos donc pour faire une avancée de a à z en musique ça allait être compliqué donc j'ai décidé de profiter d'avoir un peu de temps pour qu'on finisse les symboles ensemble donc il me manque logis à faire le g c'est la couleur numéro 11 et on va la terminer ensemble comme ça vous la verrez fini allez on est parti je voulais tourner dans votre sens pour que vous voyez le dessin à l'endroit donc c'est un bout en diamant rond en 30 par 30 avec les bords inclus j'ai mesuré je crois qu'il a fait 24 5 par 24 5 à peu près donc de chez gbfk donc je vous l'avais présenté en partenariat puisque c'est une toile que j'avais eu en partenariat ça me permet de vous montrer un peu le résultat de la toile donc j'en suis plutôt content parce que je vous avoue que le premier dp aux rondes j'avais fait des deux loups avait enfin pas de chez gbfk c'était chez wish en 30 par 40 on voyait les silhouettes des loups mais c'était pas assez précis et je trouvais que au fil du temps parce qu'au début j'étais fier d'avoir fini ma première toile forcément mais au fil du temps je me rends compte que en fait il manque de précision sur cette toile de chez wish bon c'est pas grave elle est faite j'étais fière de l'avoir faite donc voilà maintenant je trouve que celle ci rend vraiment plutôt bien le rendu du loup on le voit vraiment bien on voit bien le loup voilà le rendu est top donc super contente je sais que j'en ai une que j'ai pris chez eux pas en partenariat mais j'ai commandé chez eux le rendu sera moins beau tout simplement parce que ma maman l'a pris et la fête pour mon frère et je vous avoue que j'ai vu le rendu et c'est une partielle et ça rend moins bien alors je sais pas si c'est parce que tout le tour qui n'est pas diamant à diamanté et puis que ça y est trop pixelisé ou ou la verte je ne sais pas trop mais le rendu est moins top donc j'avais un peu peur parce que j'avais pas encore attaqué cette toile quand j'avais vu le rendu de l'autre et non non là c'est une toile en complète et franchement je trouve le rendu vraiment top c'est fait quand je veux dire en plus de temps je crois qu'on a aller en rajoutant ma maman et ma belle maman qui vont n'avancent pas tout au même rythme on n'a pas toute la même façon de diamanté ma belle maman par exemple prend couleur par couleur moi je n'ai prends partie par partie puis couleur par couleur donc voilà on a mis environ 13 15 heures pour la faire donc c'est vraiment pas long quand je vois que la toile pompier en 50 par 70 que je suis en train de faire j'en suis à plus de 30 heures et j'ai l'impression de ne pas avoir avancé tellement qu'elle est grande et que je sais la première aux toiles grandes donc j'ai l'impression de ne pas avancer mais en fait si un j'avance si j'en suis à une toile complète en 30 par 40 fait quasiment donc voilà et c'est du carré donc aussi la toile de pompier donc ça joue aussi mais bon voilà pour cette toile je suis plutôt contente donc je suis contente du rendu je suis contente des diamants j'ai pas de souci ou en même temps c'est des diamants ronds donc on n'a pas trop de soucis en général donc c'est un peu aussi pour ça que maintenant je sur les premiers partenariats vous verrez j'ai des diamants carrés des toiles en diamants carrés ce que je voulais quand même tester mais maintenant je ne ça sera que ça sera rare si j'ai des diamants en carré c'est vraiment parce que en partenariat c'est vraiment parce que moi excusez moi pas me revoilà en fait je suis désolé je n'avais plus de place sur mon téléphone donc la vidéo a forcément coupé donc voilà donc là je vais faire le l je vous disais que je vous disais que si je peux demain si j'ai encore un peu de temps j'essaierai de vous faire d'autres vidéos de vous préparer d'autres vidéos qui sont en ligne plus tard forcément mais au moins en profiter que j'ai du temps pour vous faire d'autres vidéos je vais essayer je vous promets rien forcément je ne sais pas le temps que je vais avoir voilà donc là j'ai fini la toile hello me revoilà donc comme je vous l'ai dit je viens de mettre en cadre alors j'ai la lumière donc voilà le rendu est juste magnifique maintenant avec le cadre et tout franchement c'est juste magnifique donc très contente de cette toile voilà ce que je vais faire c'est que je vais vous à la suite de la première partie de la vidéo je vous mettrai le montage photo quand même des deux trois photos que j'ai vu en cours et après je mettrai cette partie de vidéo pour terminer donc voilà donc c'était vraiment un petit petite vidéo pour vous montrer un peu l'avancée de cette toile que j'avais eu en partenariat avec jbfk et donc j'en suis très contente voilà 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 donc pour j'espère que la vidéo vous aura plus tout simplement si c'est le cas n'hésitez pas de la liker et de laisser un petit commentaire ainsi que de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas fait que cela vous plaît voilà donc je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos à bientôt ciao ciao oh 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 oh